Alors là vous allez vous faire plaisir, il va falloir un sac un petit peu plus grand pour aller lire à la plage, mais là vous devriez vous marrer. On passe à la BD, énorme coup de cœur, c'est Les Flingueurs, alors c'est toute une série, Les Flingueurs vous saluent bien. Vous aussi vous avez des coups de cœur comme Delphine. J'ai des coups de cœur comme Delphine, c'est peut-être pas exactement le même genre, mais allez savoir. C'est Philippe Chanoana qui a repris, qui scénarise cette série de bandes dessinées avec un humour, un sens de l'à-propos, un sens du dialogue, vraiment hérité d'Audiard et de Lautner. On se replonge évidemment dans cet univers qu'on a adoré des Flingueurs et puis des Barbouzes, etc. Et regarder un petit peu les caricatures de ces personnages. J'adore. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de Lino Ventura, mais il y a tout, il y a toute l'équipe qui était dans ces... Ce qui est top, c'est qu'on les reconnaît vraiment. Ah oui, regardez, Blié, Blié. Mais oui, Blié, Ventura, Blié en plein cœur de page, là. Voilà, Philippe Loira fait un travail extraordinaire de dessin et puis je vous dis, les scénarios de... On retrouve les mêmes dialogues d'Audiard. Oui, dans le même genre, parce qu'il n'a rien repris, il n'a rien piqué, il a tout inventé de lui-même, Philippe Chanoana. Ah, plaisir. C'est un régal, c'est une merveille. Enfin voilà, si vous voulez aller à la plage et puis vous détendre et profiter de l'été pour vous changer les idées, c'est vraiment les BD qu'il faut lire.